Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir, et oui, après ce long débat où vous avez pu suivre en direct sur Europe 1 le débat de la présidentielle, c'est votre voix que l'on va entendre maintenant sur les ondes. Parce que comme tous les soirs, la ligne est ouverte au 39-21. Alors jusqu'à une heure du matin, Sonia, ça y est, je m'en mêle les passos. Non, Sonia, elle doit dormir à cette heure-ci, à vrai dire. C'est Amandine qui, elle, est bien réveillée à son poste, qui attend vos appels, ainsi que Paul. Et Philippe Chartier, bien sûr, qui, lui, est aux manettes, concentré. Toute la petite équipe est là, on compte sur vous. On espère que vous avez pu suivre ce débat et que vous êtes encore réveillée. 39-21, si vous souhaitez nous parler. Pas de politique, bien sûr, on ne parle pas de politique dans l'émission. On parle de tout ce qui concerne votre vie, tout ce qui sont vos sujets de préoccupation. 39-21, pour me parler, pour réagir peut-être à un témoignage. Et vous pouvez le faire également par SMS au 7 39 21, par mail, sur le site europe1.fr ou encore sur la page Facebook de l'émission. Et tout de suite, c'est Myriam qui est avec nous. Bonsoir Myriam. Bonsoir Caroline. Et merci d'avoir patienté si longtemps. Vous avez suivi le débat, je crois. Donc finalement, ça vous a permis de patienter et d'être avec nous. En tout cas, je vous remercie. Oui, je vous remercie de me donner aussi ma chance à l'antenne. Voilà, j'ai besoin de vos conseils. Oui, oui. Voilà, donc il y a un an de cela, j'ai rencontré un homme dans une entreprise. Et puis pour moi, il m'a attirée de suite. Et puis il m'a laissé sa carte de visite et je l'ai rappelée. Et de là, il a eu la franchise de me dire qu'il était marié, qu'il avait trois enfants. Mais que bon, dans son couple, ça n'allait plus sexuellement. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas, ça ne me dérangeait pas. Voilà, donc on a commencé une belle histoire. Et puis au mois d'octobre, on a commencé cette belle histoire en février 2016. Et en octobre 2016, il m'a annulé un rendez-vous en dernière minute. Et je n'ai pas compris. Donc je me suis présentée à son appartement. Et là, il y avait une autre femme. Et là, c'est pareil, je n'ai pas compris. Donc il a mis l'autre femme à la porte. Et il m'a dit, excuse-moi, c'est un coup de folie, soi-disant. Et donc il m'a dit, non, non, c'est toi que je choisis. Donc moi, je n'ai pas redonné. Je me suis dit, bon, voilà. Et puis dernièrement, donc début mars, début mars, nous avons passé la nuit ensemble. Et puis au matin, j'ai décidé de faire un peu le ménage dans son appartement. Du coup, j'ai bougé quelques livres. Et puis j'ai découvert un magnifique journal intime. Malheureusement, je l'ai ouvert, je l'ai parcouru. Et j'ai découvert là qu'il y avait une autre femme. Pas sa femme légitime, mais une autre femme qui existe, qui est là depuis dix ans. Et là, c'était pour moi, c'était pour moi terrible, terrible. Je ne comprends pas. Oui, il n'en a jamais parlé de ça. Il vous parle de son couple et qui, soi-disant, ne va pas bien. Enfin bon, il n'y a plus d'intimité. Mais jamais il n'a évoqué une autre femme dans sa vie. Ah non, ah non, ah non, ah non, non, non. Et là, cette femme, elle n'en peut plus, quoi. Elle n'en peut plus. Elle dit dix ans, dix ans que je n'existe pas, dix ans que je t'aime, dix ans. Et bon, ben voilà, j'ai attendu trois jours. J'ai dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'ai découvert ? Et puis au bout de trois jours, je n'en pouvais plus, quoi. Oui. Au bout de trois jours, ben voilà, je lui ai dit que je... Bon, ben là, il est rentré dans une rage. Il m'a dit que je n'aurais jamais dû tomber. Il m'a dit que j'avais fouillé, que bon, ben... Je n'ai pas vraiment fouillé, hein. C'était dans sa bibliothèque. Ben, c'était tentant, en tout cas. Oui, c'était... C'est comme ça. Oui, enfin, de toute façon, il n'avait pas vraiment de défense, si ce n'est pour dire que vous n'aviez pas à fouiller, mais après tout... Bon, voilà, voilà, voilà. Que je l'avais blessé, qu'il était profondément déçu, et... Ben, vous aussi, non ? Je n'ai pas répondu que vous aussi, vous étiez profondément déçu ? Ben, oui, oui. C'était un comble, quand même. C'est vrai qu'il me faisait culpabiliser. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce que je... Ben, de toute façon, on dit bien, hein, retourner là... Quand on se sent accablé, finalement, on attaque. Bon, c'est très connu comme stratégie. Mais je trouve que c'est un comble, quand même. Qu'il ne soit pas content, d'accord. Bon, mais après tout, c'est... Déjà, vous n'aviez pas vu, mais la dernière fois où vous aviez pardonné, mais cette femme qui était là, c'était peut-être elle, ou une autre ? En tout cas, c'est vrai que ça change considérablement la donne. C'était pas elle. C'était pas elle, c'était une autre. Oui, oui, parce que j'ai découvert, comme cette personne avait laissé son nom et son prénom, bon, ben, j'ai fait des recherches, et puis c'est facile à retrouver. J'ai vu une... On peut parler de copains d'avant, de Facebook, de... Voilà, on retrouve les personnes, donc, ben, c'était bien une autre personne, quoi, au mois d'octobre. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ben, le problème, c'est que, ben, je suis addict à cet homme, parce qu'il faut savoir que je suis une femme qui a été mariée deux fois. Oui. Et c'est tout. J'ai assumé mes divorces, voilà. Parce que quand il n'y a plus d'amour, ben, je pense qu'il vaut mieux se séparer. Mais cet homme-là, je vais vous dire franchement, Caroline, mais je n'ai jamais ressenti un amour comme ça pour un homme. Et là, je n'arrive pas. Ah oui, non, non, je... Mais c'est... Même après la découverte, là, de... Oui, oui, absolument. De ce journal intime. Absolument. Normalement, j'aurais dit stop, j'aurais dit je ne veux plus te voir, t'es qu'un salaud, t'es... Mais je n'y arrive pas. Et puis, bon, il continue à me téléphoner, il veut me revoir, il veut... Lui-même, passer son coup de colère, au fond, veut continuer la relation avec vous. Ben, on ne s'est pas revu, on ne s'est pas... Mais tous les jours, tous les jours, encore aujourd'hui, il m'a téléphoné, il dit qu'est-ce que tu fais, nan, 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 et je ne peux pas ne pas décrocher. Qu'est-ce qui vous le rend si désirable, comme ça, à vos yeux, qu'est-ce qui... Il est très instruit, il a un charisme, mais il est... Je vais vous dire, vous allez rigoler, je vais vous dire, il est bienveillant. Mais il est bienveillant, non, parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Mais dans la vie, quand on le voit, je dis toujours, il va être dans une salle, il y aura 30 hommes, on ne verra que lui. Enfin, en tout cas, à mes yeux. Oui, il a du charisme, il a... C'est quelqu'un que l'on remarque, déjà, qui... Et vous avez le sentiment, quand vous êtes avec lui, d'être unique à ses yeux ? Enfin, il vous donne ce sentiment-là ? C'est ça que vous voulez dire, par bienveillance ? D'être unique ? Non. Non ? Pas spécialement ? Non, je ne pense pas, non. Mais c'est parce qu'il a une douceur dans la voix, une douceur dans les gestes, dans le regard, qu'il a certainement pour toutes les femmes qu'il rencontre, hein. Mais que moi, moi, j'ai jamais... Vous n'avez jamais rencontré, ah oui ? Vous n'avez jamais rencontré ça ? Non, non, non. J'ai eu deux maris qui... Non, qui ne m'ont pas fait ça. Non. Non, non. Donc, c'est cette douceur, cette tendresse, cette... Puis, il a de l'humour, il est taquin, il est... Il est redoutable, alors ? Il est redoutable. Oui, il est redoutable, d'après ce que vous dites. Oui, puisqu'il séduit, il sait qu'il séduit. Oui, il séduit, puis alors... Puis alors, au lit, c'est... Ah bon, en plus ? En plus, j'ai jamais... En plus, c'est un amant extraordinaire, décidément. Ah, exceptionnel. Ah ben, j'ai 46 ans, j'ai jamais vécu ça. Jamais. Non. Donc, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je suis droguée, je suis envoûtée, je suis... Je n'arrive pas. Et je pense que s'il me disait... Ben, écoute, il y a encore une autre maîtresse qui est là depuis, par exemple, 5 ans. Ben, je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas à ne plus... Je ne sais pas quoi faire. Alors, Caroline, vous allez me dire qu'il faut arrêter. Je ne vous dirai rien, non, parce que non, ça servirait à quoi on demande ? Vous savez, face à quelqu'un qui est drogué, ça ne sert à rien de dire d'arrêter. Ah. C'est l'expression que vous utilisez. Ah ben, absolument. Donc, je peux vous dire, mais ça n'aurait aucun sens. Vous n'êtes pas prête à entendre ça. Je ne suis pas prête. Non. Est-ce que c'était... Parce que je vais vous dire, je pense à cette femme-là qui est là aussi, en secret, là. Depuis 10 ans ? Depuis 10 ans, c'est ça ? Oui, j'ai envie de l'appeler, de lui dire que... Ben voyons, tant qu'à faire de vous enfoncer un petit peu plus, c'est vrai, c'est... Vous pourriez, oui. Vous pourriez, oui. Mais il ne faut pas. Ben, vous le savez, de toute façon. Vous avez les réponses, bien sûr. Ça servirait à quoi ? Vous n'allez pas devenir amie avec cette femme ? Ou alors, ça sera un coup à lui faire, justement. Devenir très amie avec elle, très intime avec elle. Je pense qu'il serait bien attrapé. Mais c'est peu probable. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Parlez du charisme de cet homme et du pouvoir qu'il exerce sur vous. Et du fait que, finalement, elle a un temps d'avance sur vous. Puisqu'elle, ça fait 10 ans qu'elle est là. Et dans son journal intime... Alors, c'est intéressant, d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que ce journal intime qu'elle lui a confié ? Qu'est-ce qu'il en fait ? Il le range dans sa bibliothèque. Bon, ce qui fait qu'une autre de ses maîtresses peut tomber dessus. Qu'est-ce que, finalement, elle est au courant de votre relation ? Cette femme-là ? Oui. Ben non. Ben non. Ben non, je n'existe pas. Elle ne me connaît pas. C'est bien à y faire. Oui, oui. Aucune n'existe, finalement. Comme sa femme, d'ailleurs, avec qui on peut penser que ce n'est pas si fichu que ça, au fond, ne doit rien savoir de vos existences aux unes et aux autres. Il ment. Il ment à chacune. Et il sait très bien faire. C'est en cela qu'il est assez redoutable. Parce que tout est bien cloisonné. Il raconte ce qu'il veut, finalement. Même, d'ailleurs, sur son couple, on va dire, légitime, certainement, au fond. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr, il raconte ce qu'il veut, cet homme. En tout cas, vous pourriez vous dire, mais comment il fait pour vivre, pour voir trois femmes ? Mais c'est parce que sa propriété principale n'est pas dans le même département. Voilà, il est absent la semaine et il a un pied-à-terre. Voilà, c'est pour ça qu'il peut aussi vivre ainsi et rendre que les week-ends. chez lui. Mais ce qui m'a fait mal, c'est que ce que j'ai pu voir dans le journal, c'est ce qu'elle décrit. C'est exactement ce qu'il fait avec moi, quoi. Il a les mêmes gestes envers elle quand elle décrit les paroles, les gestes. Voilà, c'est exactement ce qu'il fait avec moi. Donc, c'est vrai que c'est... Je trouve que rien que ça, c'est là où je vous demandais. Parce qu'il y a des personnes qui, dans leur relation, vous donnent le sentiment que vous êtes unique. Quand on se sent aimé d'elle, c'est absolument délicieux, évidemment, qu'ils ne rêvent pas de ça. Mais au fond, le découvrir, découvrir à travers, c'est parfois quand on apprend comme ça une infidélité, qu'il peut y avoir les mêmes mots utilisés, les mêmes petits mots doux, les mêmes mots d'amour. Alors, je trouve que c'est très dévastateur. C'est très dévastateur. Mais alors, sans savoir les gestes, là, vous tombez dans ce journal intime. C'est étonnant que ce journal intime, au fond, il n'est pas caché. Il est dans une bibliothèque, il est dans son appartement. Je trouve ça assez étrange. Tout compte fait. Parce qu'il a beau jeu de vous... Non, non, mais je ne sais pas, je ne vais pas en tirer. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce journal ? Qui l'a écrit, au fond ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, encore, là ? Cette maîtresse éplorée, qui lui donne son journal intime, placé dans la bibliothèque, vous le découvrez. Oh là là, que vous êtes, ce n'est pas bien ce que vous avez fait, mais enfin, il vous rappelle aussitôt, il veut vous garder. Je ne sais pas, je trouve ça curieux. Ça pourrait presque faire un scénario. C'est curieux de garder. Il aurait pu lui rendre, il aurait pu, ce journal, enfin... En tout cas, il est là, dans une bibliothèque. Bon. Ouais. Ah oui. Après tout, vous pouvez, en allant chez lui, être tenté, c'est le premier endroit vers lequel on se dirige, je trouve une bibliothèque. C'est ouvert, c'est enfin... Vous voyez, donc, vous pouvez être attiré par ce livre-là. Il prend ce risque-là. Ah ah. Il m'a dit qu'il me faisait une entière confiance. Oui. Il ne fait peu de cas de l'intimité, surtout, je pense. Ah ah. Ça, c'est un peu, je vais peut-être un peu rappeler, mais je trouve qu'il vous fait une entière confiance. Il est gonflé, hein. Il est gonflé, de parler de confiance, cet homme-là. Oui. Vous voyez comme c'est tellement énorme d'aller dire ça. En tout cas, vous, la réciproque ne peut pas être vraie. C'est un homme qui est dans la duplicité en permanence. Tout à fait. Tout à fait. Mais il avait... Il a... Enfin, moi, je n'ai pas connu ça avec mes maris. J'avais des maris assez taciturnes, assez renfermés, qui parlaient peu. Et c'est vrai que c'est la première fois que je découvre un homme qui est toujours jovial, qui s'exprime très, très bien, qui a la... Qui est dans la séduction en permanence. Il s'exprime peut-être très, très bien. Mais où est le fond ? Où est la sincérité ? Dans ce qu'il décrit, dans ce qu'il dit, au fond. Qui est cet homme ? Je vous dis, même cette histoire de journal intime, moi, ça me titille. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. J'ai une auditrice qui dit, comment se fait-il qu'il possède un tel journal ? Journal intime. C'est parce que sa maîtresse lui a offert ce journal à la Saint-Valentin de cette année. Elle m'a une page en disant, voilà, tu es l'homme de ma vie. Elle lui demande de choisir. Elle lui dit que 2017, c'est l'année où il doit prendre. Et que si cette année, il ne tranche pas entre sa femme légitime et elle, elle ne sait pas de quoi elle est capable. Et qu'est-ce qu'il vous dit, lui, de ça ? Alors, lui, ce qu'il m'a dit de ça, il m'a dit que personne ne décidait pour lui. Ah oui. Qu'il n'était pas prêt. Bien sûr. Il lui faudra peut-être dix ans de plus. Enfin, c'est même, je trouve ça, je trouve ça infligeant, en fait, le comportement de cet homme. Le décalage qu'il y a dans ce que vous décrivez de lui, dans cette séduction, dans ce côté très charismatique, et la désinvolture avec laquelle il traite, au fond, les femmes. Parce que derrière ce qu'il y a, je suis désolée, mais c'est du vent. Il m'a dit, c'est les femmes qui m'aiment. Oh, ben oui. Mais oui, il aime, bien sûr, il a raison. Il aime être aimé, c'est ça. Lui, il n'aime pas, ou très mal, mais lui, il aime être aimé, oui. Même là, enfin, il sait se faire aimer, d'ailleurs. Il a besoin, comme ça, d'avoir plusieurs femmes. Il est extrêmement narcissique, cet homme-là, dans ce que vous dites. Et ces gens-là, on sent souvent très séduisants. Parce que c'est un pouvoir de séduction réelle, quelqu'un qui s'aime à ce point-là. Ce n'est pas si fréquent, au fond. Même si derrière, ça cache des failles. Donc, c'est vrai que ces personnalités-là sont souvent très séduisantes. Parce que pour quelqu'un qui doute un peu, enfin, qui n'a plus de confiance en soi, c'en est étonnant d'aimer être aimé, enfin, de s'aimer à ce point-là, oui. Il est toujours très parfumé, très bien coiffé, très bien habillé. On aura envie de le décoiffer un peu, vous voyez, et de le renvoyer un peu, franchement. Mais de le décoiffer, pas au sens érotique du terme, vous voyez. Moi, j'aurais envie de savoir un peu, de lui rentrer dedans, de savoir ce qu'il a un peu dans le ventre, cet homme. Parce qu'il est dans la séduction en permanence. Ça va de soi. Et d'ailleurs, vous êtes séduite. Bon, c'est dit. Mais ça pose la question quand même, parce que ce qui est, je trouve, dévastateur dans ce... Ça aurait pu vous faire réagir. C'est là où je m'inquiète, j'avoue un peu pour vous. Parce que vous déplacez le problème en découvrant ce journal intime. Vous voulez... J'ai l'impression que ça a l'effet même, pas inverse, mais un effet presque excitant et stimulant. Et d'ailleurs, vous tombez presque dans le piège tendu, appelez l'autre femme. Et si on pouvait échanger autour de lui. Ça vous le rend encore plus désirable. D'une certaine façon. Là où j'aurais préféré presque une réaction plus saine de dire, bon, voilà, c'est tout. La grande histoire de ça va plus dans son couple, il n'y a plus d'intimité. Finalement, il vous rend compte. Bon, ça peut tenir la route. Mais vous voyez bien qu'il y en a une, ça fait dix ans qu'elle attend. Celle qui l'a croisée, bon, ça va jusqu'où comme ça ? Il collectionne, très bien, c'est votre problème. Mais si vous voulez faire partie de la collection, c'est vrai que ça vous appartient. Vous pouvez faire partie de la collection. Et être rangée sur une étagère, dans sa bibliothèque, comme un trophée. C'est votre choix. C'est destructeur. Mais je sais que ça me détruit. J'en souffre. Oui, mais vous en parlez avec tellement de, en même temps, presque des vibratos dans la voix. Quand vous le décrivez, il y a un plaisir à le décrire, dans ce qu'il est. L'image est belle, mais pas tant que ça. Et au fond, il n'aime pas. Il s'aime peut-être lui, mais il n'aime pas les femmes. Comme souvent, d'ailleurs, c'est intéressant. On parle d'homme à femme. Il y a Cathy qui dit, oui, c'est un homme à femme, ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais au fond, cette expression, elle tombe très mal à propos quand on y réfléchit. Parce qu'il n'aime pas réellement. Oui, je suis d'accord. Il n'aime pas les femmes. Il aime être aimée d'elles. C'est très différent. Oui, oui, oui. Et ça marche. Et ça marche. Il y a une cohorte. Et finalement, même si une s'en va, c'est ça qui est terrible. Elle sera remplacée. Il trouvera toujours des femmes qu'il aimeront. Parce que c'est sa démarche. Alors derrière ça, il y a des failles, évidemment. Je n'ai pas envie de trop les développer ici parce que ça pourrait vous le rendre en plus attachant. Mais évidemment, ces hommes-là ont un rapport très particulier, souvent à leur mère, qu'ils veulent séduire. Déjà tout petit. Une mère, une personnalité un peu particulière. Et donc au fond, ils n'ont de cesse, ils n'existent qu'à travers ces femmes qu'ils rencontrent et le regard qu'elles portent sur eux. Donc oui, qu'il soit soigné de sa personne, très séduisant, qu'on le remarque, il est construit sur ce mode-là. En revanche, le problème, c'est ce qu'il vous donne. C'est-à-dire, est-ce que dans ce journal intime que vous avez trouvé, vous pouvez y voir comme une projection de vous-même. C'est-à-dire que vous, vous êtes au début de l'histoire, ça ne fait qu'un an, en pleine passion, en pleine exaltation, en pleine désir. Il vous fait revivre, vous vous sentez belle à ses yeux. Bon, très bien. Vous avez là un journal d'une femme, elle, ça fait dix ans. Dix ans, ou qu'est-ce qu'elle dit dans ce journal ? Au fond, c'est une forme d'ultimatum. Je vous dis encore, l'histoire de ce journal, moi, m'intrigue, d'une certaine façon. Elle dit, c'est vrai, j'avais envie de pleurer parce qu'elle attend après un SMS, elle attend après un coup de fil. Il est des fois deux mois sans lui donner un signe de vie. Elle décrit, elle décrit et elle dit que c'est un chemin de calvaire qu'elle vit. Mais elle a même eu une aventure avec un autre homme pour essayer de l'oublier. C'est impossible, il est inoubliable. Absolument. Ben oui. Vous voyez ce qu'elle lui renvoie ? Il y a quelqu'un, il y a une auditrice, c'est amusant, c'est Fabienne qui dit un journal intime qu'il conserve comme un fétiche. Ce n'est pas faux ? En tout cas, c'est intriguant. En tout cas... Mais c'est comme, si vous voulez, c'est un portrait extrêmement flatteur de lui-même là, qui tombe comme par hasard entre vos mains et qui vous le rend encore plus désirable parce que cet homme aimant à femme, vous voyez, évidemment qu'on espère, on pourrait se dire, c'est peut-être moi qui va remarquer, aimer. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche avec ce type d'homme là. Oui. Il aura toujours des femmes autour de lui. Il aura toujours une cour autour de lui. Mais après, tout dépend ce que vous recherchez avec lui. La question, elle est là à vous poser. C'est-à-dire que c'est pour ça, je ne vais pas vous dire, parce que vous faisiez un peu les questions et réponses en me le décrivant, en disant, bon, vous allez me dire d'arrêter. Tout dépend ce que vous recherchez. Ce que je recherche, bah écoutez, ce que je recherche, c'est, c'est, je suis consciente de Caroline qui ne fera jamais sa vie avec moi. Donc moi, j'ai 46 ans. Voilà, je sais que je suis en train de, nous, on se voit une à deux fois par semaine. Oui. Voilà. Oui. Et c'est vrai que j'attends ces nuits-là, j'attends comme une gamine à son premier rendez-vous, c'est vrai, je le reconnais. Et s'il arrive qu'on ne se voit pas pendant une semaine, je suis toute triste, je perds ma joie de vivre, c'est vrai. Mais je suis consciente que, non, je ne peux pas dire que j'attends qu'il me dise un jour que je divorce de ma femme pour toi, parce que... Oui, au moins, il ne vous fait pas de promesses. Il a, au moins, il a, sur ce plan-là, au fond, il est vrai avec vous-même, il ne vous parle pas d'avenir, il ne se projette pas dans l'avenir, il vous rappelle, mais c'est toujours pour vous voir, mais il n'y a pas de projet avec lui. Ah non, non. Et puis, quand j'ai découvert et puis que je lui ai dit, je lui ai dit, moi, je cède ma place, je m'en vais, de toute façon, tu ne peux pas avoir une place pour moi. Tu as une femme qui t'attend depuis dix ans, tu as... Et il m'a dit, non, reste, bats-toi, reste, tu as ta place. Et franchement, il mériterait, il mériterait, mais vraiment, je ne vais pas le dire là, parce que je suis à l'antenne, mais c'est d'une muflerie. C'est d'une muflerie, ce qu'il vous dit, je ne vais pas dire plus. Vous vous rendez compte, il joue à quoi ? Vous êtes quoi pour lui ? Des femmes qui... Évidemment, ça le grandit, lui, dans sa prestance, de penser que des femmes se battent pour lui. Vous voyez, on y est là, c'est bon, un narcisse, dans toute sa splendeur. Et vous, ça ne vous fait pas réagir. Effectivement, vous tombez dans le piège. Vous étiez prête à appeler cette autre femme, qui d'abord existe-t-elle. Je vous assure que ce journal, je suis peut-être méfiante à l'excès, m'intrigue. Ce n'est pas lui qui écrirait sa propre histoire. Son propre se mettra en scène de façon tellement sublime. Je ne sais pas, il a peut-être en plus de tous ses talents, il pourrait avoir des talents d'écrivain, cet homme, après tout. Ah ben, oui, oui, il peut en avoir. Donc, il pourrait écrire sur lui-même. Non, non, mais elle existe, Caroline. Elle existe, j'ai fait mes recherches. Oui, oui, non, non, j'ai fait mes recherches, je l'ai trouvée. Bon, enfin, vous voyez, là, je trouve, on a envie quand même, parfois en tant que femme, on aurait envie de dire, hé, reprenez-vous, quoi, ça va. Vous voyez, là, je trouve qu'il y a un moment, il y a encore des moments presque, on aurait envie de dire, ça suffit, parce que ce n'est pas comme si vous étiez, vous découvriez ce type de relation. Mais je trouve que d'aller vous dire, bats-toi, dire non, mais franchement, tu crois que l'enjeu en vaut la peine ? Il se prend pour qui, ce mec-là ? Franchement, il faudrait pouvoir lui dire. On a l'impression qu'il prend son plaisir, d'ailleurs, ce n'est pas certainement une impression, à que des femmes puissent se battre pour lui. Mais enfin, dire, s'il y a des causes vraiment pour lesquelles se battre, ce n'est pas celle-là. Il se donne une importance folle, ce type, quand même. Mais ça marche, donc il aurait tort, après tout, de ne pas en profiter. Je trouve que pour ça, en tant que femme, souvent, on est bien bête. Franchement, je vous le dis comme je le pense. Je trouve qu'on a cette capacité à tomber dans une forme de dépendance et finalement à tomber dans cette rivalité. Alors que le problème, c'est, à un moment, il faudrait se rendre compte que derrière ça, c'est une baudruche. Il faudrait que ça se dégoûle. C'est derrière quelqu'un qui a des failles narcissiques terribles, donc qui s'est pris, lui, comme objet d'amour et qui a besoin d'une cour autour de lui pour exister. Donc plus vous êtes nombreuses, mieux c'est pour lui. Et si en plus, effectivement, vous pouviez vous battre pour lui, quel pied ? Mais enfin, vous voyez, à un moment, on peut avoir envie d'autre chose. D'ailleurs, Caroline, je lui avais dit, mais avant de découvrir cette femme-là, je ressentais que c'était un homme à femme qu'il aimait bien séduire. Et parfois, je lui disais, qui sera avec toi ce soir ? Je disais des trucs comme ça. Et il me répondait, oh, chérie, je t'en prie, il n'y en a pas tant que ça, je t'en prie. Mais on a l'impression, franchement, tel que vous en parlez, même que... Je prêchais le fond pour savoir le vrai. Oui, mais bon. Franchement, après tout ce que vous me dites, vous le trouvez, vous, toujours séduisant ? Eh bien, il a, je vous assure, Caroline, il a une attraction sur moi, mais comme aucun homme... Comme je vous le disais, j'ai l'impression d'être envoûtée. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Ça fait dix jours que je ne l'ai pas vue. Je pense qu'à lui, du matin au soir. J'ai besoin de... C'est encore un marabout, alors, hein ? Ben voilà. Ben oui. Ou alors trouver un homme qui... Pas qu'il lui ressemble, mais qui soit comme lui, sa douceur, sa... Mais il est doux, mais il n'est pas doux. Enfin, je veux dire, je suis désolée, ce qu'il vous dit par moments est assez... et d'un cynisme incroyable. Arrêtez avec cette douceur apparente. C'est d'un cynisme. Vous êtes quoi ? Oh oui, mais bon... Enfin... Non, on aura envie de vous secouer un peu, de vous réveiller, de dire, écoutez, ça va. Mais après tout, bon, après tout, chacun choisit, si vous voulez. Je ne sais pas, d'ailleurs, parce que vous m'en parlez avec presque une telle délectation de cet homme que... Je ne sais pas ce que vous attendez, au fond, de cet appel, ce soir. Parce que vous n'avez de sens de me dire qu'il est tellement séduisant. Alors, c'est vrai que quand on... Ce que vous me dites de lui ne me le rend pas du tout séduisant. Ou en tout cas, je vous dis, c'est comme une baudruche derrière, ça se dégonfle, au fond. Il sème, lui. Mais bon, après... Moi, je dis que j'ai perdu la raison parce que mes enfants, j'ai deux enfants de 20 et 16 ans, ils rigolent. Ils disent, mais maman, mais arrête, quoi. Oui, parce que je vais vous dire, j'ai des femmes qui réagissent et des hommes aussi, mais des femmes qui disent, franchement, il est odieux, quoi. Il est odieux et il vous dit, en gros, vous pourriez avoir votre place sur l'étagère. Les femmes sont interchangeables. Il a besoin de sa cour. Et de dire, à un moment, on aura envie de reprendre un peu. J'ai envie de vous dire, vous, mesdames, aimez-vous, vous un peu plus vous-même, quoi. Aimez-moi un pédant narcissique. C'est ça. Il y a quelque chose d'assez pédant chez cet homme aussi. Et derrière ce miroir aux alouettes, on a envie de dire, vous pourriez... Voilà. Enfin, après, je ne sais pas... Moi, je me vois, en tout cas, Caroline, je me vois comme un jouet. Je suis un jouet sexuel. Oui, enfin, bien consentante, en même temps. Parce que vous dites vous-même, bon, vous voyez, là, sur ce plan-là, c'est un jouet, mais c'est bien agréable aussi. Vous dites que ce qui peut être un lien aussi puissant. Mais je veux dire, c'est en termes... Moralement, je trouve... Ça résume, d'ailleurs, vous avez dit un homme à femme, mais l'expression, en fait, ce sont des hommes qui n'aiment pas les femmes. Ou juste pour son plaisir, pour lui apporter du plaisir. Mais même pas... Non, pour qu'elle renvoie une très bonne image d'eux. Voilà, c'est tout. Je sais qu'il m'avait dit au début qu'on s'est connus. Il m'a dit je ne te demanderai qu'une chose. Aime-moi. C'est ça. Vous êtes en plein dedans. Mais c'est clair. C'est très limpide, en même temps. C'est... C'est... Bon. Et puis, quand à sa maman, elle habite... Oui. Elle habite dans sa maison. Il s'occupe de sa maman. Voilà. Il a sa femme, il a ses enfants et il a sa maman. Bon. Après, qu'est-ce que vous voulez ? C'est à vous de voir à un moment, ce qu'on peut espérer, c'est que vous ouvriez les yeux, que vous soyez... mais je n'ai pas l'impression que vous le souhaitiez vraiment. C'est ça qui me... C'est là où j'ai du mal. Je n'ai pas l'impression que vous le souhaitiez vraiment. Parce que peut-être... Vous semblez presque faire partie dans ce scénario, votre place. Je n'entends pas vraiment de souffrance. Vous auriez pu vraiment tomber de l'armoire en tombant sur ce soi-disant journal intime. ça aurait pu être très violent pour vous. Vivant depuis un an une histoire que vous pensez unique avec cet homme, ça pourrait être terriblement violent. Mais vous m'en parlez comme si... Ça me donne l'impression qu'il en est encore plus séduisant. Vous rentrez dans le geste que je vais appeler l'autre femme. Enfin bon, on a envie de dire juste lâchez tout. Reprenez-vous. Allez parler de cet homme peut-être en thérapie. Ça serait une façon de vous désenvoûter. Vous voyez, aller voir un psy. Voilà. parce que... Mais j'entends pas chez vous vraiment qu'il y a quelque chose qui souffre de ça, de cette découverte, de cette histoire. Et pourtant, pourtant c'est Caroline. Je vous assure que quand j'ai découvert ça, j'ai hurlé dans ma voiture et je pleure tous les jours. Au travail, je pleure, je pleure. Mais voilà, ce soir, je n'arrive pas à pleurer devant vous. Je vous rassure, je ne vous demande pas ça. Non, non, je n'ai jamais recherché les pleurs. Non, non, non. Caroline, j'ai développé du psoriasis au coude et j'ai développé des petits boutons au niveau du nez et en dessous des yeux que je n'avais jamais eus. C'est le stress. Je ne sais pas ce que c'est, je n'en sais rien. Écoutez, allez en parler, je pense. Si vous voulez vraiment un peu être moins droguée, je reprends votre expression, allez en parler. si c'est tout ce que... Oui, écoutez, si vous parlez d'addiction... Oui, je ne sais pas, non, c'est... Je trouve, c'est personnel. Oui, mais on sent qu'il y a, dans l'addiction, il y a du plaisir et on entend plus le plaisir chez vous. Vous êtes dans cette notion-là. Après, évidemment, dans toute addiction, après le plaisir, généralement, viennent des phases de manque qui sont plus difficiles. À vous de voir, d'anticiper et de voir. mais ça vaudrait la peine de développer davantage et d'en parler. Bonne chance, Myriam, bonne chance, il est déjà l'heure de nous quitter. Bonne nuit à vous, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit et je vous dis à demain. Alors à demain, on sera là dès 22h30. Il est maintenant une heure du matin, vous écoutez Europe 1 et c'est Christophe Ongelat qui va prendre le relais. Sous-titrage ST' 501